Musique Alors, la lecture publique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Exode, le chapitre 20 et les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face, tu ne te feras point d'images taillées ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En or, ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que Dieu bénisse sa parole, et nous poursuivrons maintenant avec le chant de préparation. Et vous pouvez vous asseoir, le chant numéro 135, Livre sacré. Et vous pouvez vous asseoir, le chant de préparation. Et vous pouvez vous asseoir, le chant de préparation. Et vous pouvez vous asseoir, le chant de préparation. Le chant de préparation. Le chant de préparation. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Des documents anciens qui ont une très grande valeur. La plupart des bibliothèques ont un rayon parfois où ils classent des livres qui sont des copies originales ou qui sont réputés avoir de très grandes valeurs. C'est bien sûr que les copies que l'on peut faire aujourd'hui ont moins de valeur plutôt que celles qui ont été écrites par l'auteur directement. On raconte qu'un jour, il y a un homme qui a acheté pour 2,50 $ une réplique de la Constitution américaine qui était écrite à la main. Ce document est très important pour les Américains, vous le savez sûrement. Ce document semblait très vieux et le monsieur a décidé de le faire expertiser. Ils ont découvert que ce document-là était une copie de l'original qui avait été écrite la même année que Thomas Jefferson avait écrit l'original. Alors le monsieur a mis sa copie en vente et il l'a vendu un million de dollars. C'est un beau profit ça, en peu de temps. En tant que chrétien, nous aussi on a des documents importants. Ce n'est pas pour que ces copies sont toutes écornées, qu'elles sont de la même époque où elles ont été écrites, mais c'est pour le message qu'ils transmettent, le message que l'on sait qu'il est inspiré de Dieu. Je parle de la Bible, bien sûr. Est-ce que vous croyez que la Bible a été inspirée de Dieu? Oui? Bien, j'ai des nouvelles pour vous. Elle n'a pas toute été inspirée de Dieu. Il y a une partie qui n'a pas été inspirée de Dieu parce qu'elle était trop importante pour que Dieu la confie à des hommes pour qu'ils puissent l'écrire selon leur propre inspiration. Je parle, bien sûr, des commandements. Dieu les a récités lui-même de sa bouche et il les a écrites de son doigt, justement parce qu'elles étaient trop importantes. Et il voulait, il y a ça écrit sur des tables de pierre pour montrer que Dieu ne change pas, pour montrer que leur immuabilité dans le temps et afin d'illustrer son caractère qui ne change pas. Malachie 3 au verset 6. Malachie 3 au verset 6. « Car je suis l'éternel, je ne change pas. » La première partie principalement. Ou encore dans Hébreu 13 au verset 8. Hébreu 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors on retrouve ces deux passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour montrer que Dieu, que Jésus ne change pas. C'est très important de comprendre ça car il y a depuis très longtemps une grande controverse au sujet de la loi de Dieu qui dure depuis très longtemps. Je suis ébranlé parfois lorsque j'écoute des gens, parfois même des pasteurs, qui disent que la loi de Dieu n'est plus d'actualité. On trouve toutes sortes d'arguments pour ça. On dit « Ah, nous autres maintenant, on est sous la nouvelle alliance. » La loi a été clouée sur la croix. Elle n'existe plus. La loi a été abolie. Et puis aussi, nous ne sommes pas légalistes comme vous. Vous, vous êtes des légalistes. Vous pensez que c'est la loi qui vous sauve. Nous, on n'est pas légalistes. Alors c'est vrai. Ils ont en partie raison lorsqu'ils disent que la loi a été clouée sur la croix. Mais cette loi-là, ce n'est pas les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne font pas partie de cette loi qui a été clouée sur la croix. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Ça nous fait part d'une des pires malédictions que contient la Bible. C'est une grande malédiction qu'il y a dans ce verset-là. Et un autre, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, «Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. » J'espère de ne pas me retrouver dans cette situation-là, de boire du vin de la colère, de la fureur de Dieu. On trouve ça dans le Nouveau Testament et non dans l'Ancien. Donc, cette prophétie est encore à venir, elle n'est pas encore arrivée. Mais c'est une prophétie qui est quand même assez effrayante si on y porte attention. C'est une malédiction qui sera sur ceux qui vont adorer la bête. Mais si on continue au verset 12, c'est un verset qui contraste beaucoup avec le précédent, avec celui qu'on vient de lire. Ça parle maintenant de ceux qui recevront le sceau de Dieu. Apocalypse 14, verset 12. « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Il y a donc ici dans ces versets deux extrêmes. Un groupe qui adore la bête et un groupe qui adore Dieu. Un groupe qui garde la loi de la bête, un groupe qui garde la loi de Dieu. Et il y aura des traitements différents pour chacun des deux groupes. Apocalypse 13, verset 15 maintenant. Apocalypse 13, 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. » Retenez bien ce mot, « image », « afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » On retrouve ici la bête qui fabrique une image et qui veut que les hommes l'adorent sous peine de mort. Alors, adorer une image, n'est-ce pas en contradiction avec la loi de Dieu? Est-ce qu'il y a un commandement qui parle d'adoration? Bien entendu, il y en a un. Le deuxième, Exode 20, 4 et 5. On l'a lu tout à l'heure, Exode 20, 4 et 5. Est-ce que ces versets nous disent qu'on ne devrait pas avoir un tableau chez nous représentant un arrangement floral? Ou d'avoir sur notre bureau une photo de notre famille et tout ça, de nos petits-enfants? Bien sûr que non. C'est le verset 5 qui donne tout le sens à ce commandement. « Tu ne te prosterneras pas devant elles, devant ces immeures, tu ne les adoreras pas. » Alors, Dieu n'a pas interdit de faire des immeures, mais il interdit de les adorer, de les servir. Dieu s'est parfois lui-même servi d'image pour illustrer des choses. On retrouve ça dans la Bible. Par exemple, il a demandé à Moïse de placer deux anges au-dessus de l'arche pour illustrer les chérubins protecteurs. Il a aussi demandé à Moïse de dresser un serpent d'errant alors que le peuple était attaqué par des serpents brûlants pour la guérison de la nation. Par contre, encore une fois, il interdit d'adorer les immeures. Dans Daniel 3, Nébuchadnezzar a fait une grande statue d'or. Il a demandé à toute la nation de se prosterner devant elle sous peine de mort. Toutes les nations du monde, il les a fait venir dans la plaine où était dressée la statue. Et il lui a demandé à tout le monde de se prosterner devant la statue qui représentait son royaume, qui représentait lui-même, afin de l'adorer. C'était sous peine de mort. Les compagnons de Daniel, qui étaient là, soucieux d'obéir au commandement de Dieu, ils ont alors dû prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester fidèles à Dieu? Est-ce qu'on va obéir à ses commandements et refuser de se prosterner devant la statue? Ou est-ce qu'ils allaient obéir aux lois du gouvernement, au roi de Babylone, et désobéir à Dieu? Ils auraient dû certainement se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on fait. On va mourir si on ne fait pas. Ça dure bien quelques minutes, ça dure bien le temps d'une chanson ou quelque chose comme ça. On va faire semblant, on va faire semblant d'attacher notre soulier ou quoi que ce soit, et bon, on n'aura pas à subir les sanctions. Mais non, ils ont choisi de désobéir au roi et d'aller dans la fournaise ardente au lieu de désobéir à Dieu. Alors, ils sont restés debout. Lorsque les trompettes ont sonné, toute la chorale s'est mise à jouer, tout le monde s'est prosterné, mais les trois amis de Daniel sont restés debout au milieu de la plaine. Alors, ça détonnait pas mal avec tous les gens qui étaient prosternés. Ils les ont vus. Est-ce que les commandements de Dieu sont aussi importants pour moi qu'ils l'étaient pour les compagnons de Daniel? Est-ce que nous pensons que cette question, c'est une question à choix multiples, qu'on peut dire oui, non, peut-être, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, à bécédé? Est-ce que nous pensons que les dix commandements sont dix suggestions qui nous permettent de mener une bonne vie ou si on veut bien les accepter? Est-ce que les dix commandements sont dix bonnes idées que Dieu nous a données si on veut des fois améliorer notre vie ou quoi que ce soit? Serions-nous prêts à mourir comme les compagnons de Daniel qui ont choisi d'aller dans la fournaise ardente pour ne pas déroger à la loi de Dieu? Ou est-ce que nous chercherions à argumenter et à trouver toutes sortes d'excuses? Bien là, est-ce qu'on peut discuter? C'est une détermination solide qu'avaient les compagnons de Daniel. Ils ne se sont pas prosternés et Dieu les a délivrés. Mais, il y a une chose, ils ont dû se rendre dans la fournaise avant d'être délivrés. Dieu a été les délivrer dans la fournaise. La décision qu'ils ont dû prendre, ça s'est passé avant. La fermeté dans leurs décisions, elle devait être là, déjà dans leur cœur, avant que Dieu ne les délivre. On peut continuer aussi dans d'autres exemples. Dans Daniel 6, il y a un autre roi. Cette fois-ci, il y a un roi de Perse et non de Babylone, qui a accepté la suggestion de ses ministres, puis qui a fait décréter une loi par laquelle il était ordonné à la population de ne prier que lui-même durant 30 jours. Bon, un autre affaire maintenant. Encore quelqu'un qui se prend pour un Dieu. Vous trouvez ça dans Daniel 6, au verset 7. C'était directement contre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les ministres du roi avaient fait ce décret-là par le roi, justement parce qu'ils n'aimaient pas Daniel. Mais Daniel, il a décidé qu'il allait respecter le commandement de Dieu malgré tout. Il aurait pu dire, lui aussi, « Ah bien, c'est juste pour 30 jours. » Ou je peux me cacher dans ma chambre pour adorer Dieu. Je n'aurai pas besoin que tout le monde me voie. Mais comme ses habitudes étaient qu'il priait chaque jour devant sa fenêtre, il a décidé de ne pas déroger de sa foi, de la volonté qu'il avait de respecter les commandements. Alors, encore une fois, il y avait une sanction de mort attachée au commandement du roi. « Tu seras jeté dans la fosse au lion, » on lui a dit. « OK, qu'il en soit ainsi. Jetez-moi dans la fosse au lion. » Il a dit, « Daniel, il était encore une fois, lui aussi, prêt à mourir au lieu de désobéir à l'un des dix commandements. » Pas question de compromis pour lui, même pas pour une courte période de 30 jours. Et il fut effectivement jeté au lion. Lui aussi a dû passer, lui a dû aller dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu y a fermé la gueule des lions durant toute la nuit. Daniel fut délivré. Est-ce que Dieu nous délivrera, nous aussi, si on décide de rester ferme dans notre volonté d'observer la loi de Dieu, comme le fit Daniel et ses compagnons? Nous sommes présentement dans le temps de la fin. Apocalypse, comme on l'a vu tantôt, nous dit que la bête va faire une image et demandera au monde entier de l'adorer. Les commandements sont contre l'adoration d'une image. Certains accepteront, d'autres refuseront. Qu'est-ce qu'il en sera du peuple de Dieu? Si on ne comprend pas dès maintenant ce que veut dire obéir à Dieu, il sera dangereux que nous manquions le test, le moment venu, et qu'on choisisse d'obéir à la bête au lieu d'obéir à Dieu. Si on ne croit pas à l'importance de garder les commandements aujourd'hui, comment saurons-nous ce qui est bien ou ce qui est mal, ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire ou pas? Il est bien que dès maintenant, on se pose des questions à ce sujet, qu'on examine notre foi et qu'on se pose des questions à ce sujet, pour savoir qu'en est-il vraiment de la loi. La loi, quelle loi? Comment la garder, etc. Alors, j'ai sorti cette question qu'on peut se poser, justement, pour savoir est-ce que la loi est encore actuelle aujourd'hui. Est-ce que la loi de Dieu peut être amendée ou modifiée? Psaume 89, verset 34. Psaume 89, verset 34. « Je ne violerai point mon alliance, » c'est Dieu qui parle, « et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu a récité les commandements de sa propre bouche. Il ne les a pas seulement écrits, il n'a pas dit après les avoir récités, « vous savez, je viens de vous dire ça, mais c'est optionnel, si vous voulez, vous pouvez les garder ou pas. » Non, non, non. Les commandements de Dieu ne sont pas optionnels, et ils sont encore actuels. Encore aujourd'hui, il est mal de tuer, de voler, de tromper son conjoint, de dire des mensonges, etc. Les commandements sont des principes moraux éternels. Psaume 111, verset 7 et 8. « Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Alors, les commandements sont éternels. Ces ordonnances sont véritables, éternels, affermies pour l'éternité. La même chose dans Malachie 3, 6. Malachie 3, 6. « Car je suis l'éternel, je ne change pas. » La loi de Dieu ne change pas. Et pourquoi est-ce que la loi de Dieu ne peut pas changer? Parce qu'elle est le reflet du caractère de Dieu. La loi de Dieu et Dieu lui-même ont les mêmes caractéristiques. Son caractère est révélé par sa loi. Alors, voici quelques exemples. On tire ça de la Bible. La Bible nous dit que Dieu est bon. On trouve ça dans Luc 18, verset 19. La Bible nous dit que la loi est bonne. On trouve ça dans Romains 7, verset 12. Je ne vais pas tous lire les versets parce qu'il y en a beaucoup. Mais la Bible nous dit que Dieu est saint. Dans Isaïe 5, verset 16. La Bible nous dit que la loi est sainte. Romains 7, verset 12, encore. La Bible nous dit que Dieu est juste. Deutéronome 32, verset 4. La Bible nous dit que la loi est juste aussi. Romains 7, verset 12, encore. La Bible nous dit que Dieu est parfait. Matthieu 5, verset 48. La loi aussi est parfaite. Psaume 19, verset 7. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. La loi est amour. Romains 13, verset 10. Alors, comme vous voyez, Dieu et la loi ont les mêmes caractéristiques. Et ça continue. La Bible nous dit encore que Dieu et la loi sont purs, sont vérités, sont vertueux, éternels. Alors, lorsque nous disons que la loi n'est plus actuelle et qu'on veut en enlever une certaine partie ou l'enlever au complet, de qui, en fait, est-ce que nous voulons nous débarrasser? Est-ce que c'est de la loi? Mais non. Ce qu'on veut se débarrasser, c'est de Dieu. Car sa loi et la réflexion, ses commandements, sont la réflexion de son caractère, la réflexion de lui-même. Deuxièmement, Jésus est aussi le commandement fait chair. Lui et le Père ne font qu'un. Ils ont le même caractère. Deuxièmement, selon la Bible, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. C'est des versets que vous connaissez. 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Alors, lorsqu'on n'obéit pas à la loi, on pêche. Aussi, dans Romains 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, si nous commettons l'adultère, c'est un péché. Parce que l'adultère, la loi dit que l'adultère est un péché. Si nous mentons, c'est un péché. Le mensonge est un péché, c'est la Bible qui nous dit. Un chrétien ne doit pas tuer son frère. Vous saviez ça? La loi le dit, de toute façon. Le meurtre est un péché. Ces choses sont mal, nous devons les observer. Ce n'est pas optionnel. Le péché est la transgression de la loi. Troisièmement, mais de quelle loi, mais de quelle loi, les versets qu'on vient de lire, 1 Jean 3, verset 4, fait-il référence? Romains 7, verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Alors, pour affirmer que, de quelle loi on parle, Jean nous cite un des commandements qui dit, tu ne convoiteras point. Comme c'est dit dans les dix commandements de Dieu. Paul y fait référence pour connaître ce qui est péché. Nous connaissons qu'il ne faut pas convoiter, car il y a un commandement qui dit qu'il ne faut pas convoiter. C'est la loi que nous avons, c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. Est-ce que c'est important qu'on ait cette connaissance du péché? Est-ce que c'est important qu'un chrétien ait sa connaissance? Bien oui. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'on soit sauvé. On sait ça. C'est son travail. C'est ce travail qu'il s'acharne à faire depuis des millénaires pour éviter que les gens ne soient sauvés. Alors, si vous ne savez pas que vous êtes en état de péché, vous ne constatez pas, vous ne savez pas non plus que vous êtes un pécheur, et vous ne savez pas non plus que vous avez besoin d'un sauveur. Alors, maintenant, le sacrifice de Jésus est complètement inutile. Il ne peut pas être offert pour vous. Il ne peut pas rien faire pour vous. La loi est donc une bonne chose. La loi est une chose qui nous aide à savoir qu'on est des pécheurs. Le diable fait donc tout pour faire disparaître la loi. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Il réussit. Il réussit assez bien, malgré tout. Il y a de plus en plus de crimes qui sont commis. Toutes sortes de crimes. Il y a de plus en plus de gens qui sont tués, par exemple. On s'amuse maintenant à entrer dans une mosquée, dans une église, dans un cinéma, ou dans tous d'autres lieux où il y a des foules, et on ouvre le feu sur tout le monde. Bon. Pas de problème. On prend un camion et on écrase le plus de gens possible. On brise la fenêtre d'un hôtel et on tire sur les gens qui sont rassemblés en bas pour écouter un concert. Aux États-Unis, on a fait une commission pour étudier toutes ces choses-là, pour savoir comment on pourrait contrer ces choses-là. et on a dit que peut-être qu'on devrait enseigner dans les écoles, dès leur plus jeune âge, aux enfants, qu'il ait mal de tuer. Peut-être qu'on devrait enseigner les commandements de Dieu, tout simplement, plutôt que de tous les avoir sortis des écoles. Non. Au lieu de cela, on crée des jeux vidéo, où on prend un camion ou une arme, et plus on tue ou écrase des gens, plus on manque des points. Et on met nos enfants, dès leur plus jeune âge, devant ces jeux vidéo-là. Et ça fait une drôle de similitude avec ce qui se passe plus tard lorsqu'ils grandissent et qu'ils prennent des vraies armes ou un vrai camion pour accomplir ce qu'ils ont en tête. Les commandements de Dieu sont importants. Dans une société où on respecte la loi morale, on ne fait pas ces choses-là parce que la loi nous enseigne que c'est un péché et ce n'est pas bien. Quatrièmement, est-ce que Jésus a gardé les commandements? Qu'est-ce qu'il pensait de la loi, Jésus? Qu'est-ce qu'il en pensait? Alors, c'est important de le savoir, puisqu'un chrétien, c'est un imitateur de Christ. Donc, ce que Jésus faisait, il serait aussi important pour nous de le faire. Jean 15, verset 10, c'est Jésus qui parle. Jean 15, verset 10, j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus était sans péché, car il a observé les commandements. Est-ce qu'on ne devrait pas en faire autant, nous qui sommes chrétiens, qui nous réclamons de son nom? 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Est-ce que Jésus a commis des péchés? Non, aucun. C'est pour cette raison qu'il a pu donner sa vie en sacrifice pour nous. Jésus était sans péché, mais les hommes sont tous des pécheurs. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 3. 3, 23. Nous sommes donc tous pécheurs, nous avons tous transgressé la loi, nous avons tous besoin d'un sauveur. Adam et Ève ont péché à l'origine et cela a affecté toute l'humanité. Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu, ils ont été créés à l'image de Dieu pour refléter son amour, pour refléter son caractère. L'amour est tourné vers les autres. Le caractère de Dieu aussi est tourné vers les autres. L'amour n'est pas égoïste. Ce qu'ils vivaient en Éden, c'est ça qu'ils vivaient en Éden. L'amour. Ils étaient tournés les uns vers les autres, l'un vers l'autre. Mais après le péché, quelque chose a changé dans leur nature. Ils ne reflétaient plus l'amour de Dieu. Après le péché dans le jardin, lorsque Dieu était à leur recherche et les appelait, ils se cachaient. Dieu leur a demandé ce qui leur était arrivé et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont apprécés de mettre ça sur la faute d'autrui. Pour Adam, il a mis ça sur la faute d'Ève. Pour Ève, sur la faute du serpent. Leur nature avait changé. Ils étaient devenus égoïstes. Et c'est de cette nature que nous avons hérité. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors, on n'observe plus les commandements. On suit chacun notre propre voie. Alors, avec le péché, le troupeau a été dispersé. Chacun suit sa propre voie. Plutôt que de suivre la voie de Dieu, plus personne ne reflète le caractère de Dieu. Du moins, plus naturellement, nous sommes tous devenus pécheurs. Cinquièmement, quel est le salaire du péché? Eh bien, ça aussi, c'est un verset qu'on connaît tous. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous été contaminés par une maladie qui conduit à la mort. Mais comment ça se fait qu'Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement lorsqu'ils ont péché? En fait, ce jour-là, le jour où ils ont péché, ils ont commencé à mourir. Ils ont perdu la vie éternelle qu'ils possédaient. Ils ont commencé à mourir physiquement et spirituellement. Leurs cellules ont commencé à vieillir. Et éventuellement, ils sont morts. C'est le même processus pour nous aujourd'hui, qui nous affecte aujourd'hui. Du moins, pour ce qui est de la première mort. Et la sentence sera définitive avec la seconde, pour ceux qui n'auront pas lavé leur robe avec le sang de l'agneau. Sixièmement, maintenant. Une autre question importante pour les chrétiens aujourd'hui. Est-ce que les commandements s'appliquent encore dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que c'est juste une chose ancienne qui était juste d'actualité dans l'Ancien Testament? Que nous dit Jésus au sujet de l'importance des commandements? Matthieu 19, versets 16 et 17. Matthieu 19, verset 16 et 17. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Mais l'homme demanda à Jésus, « Lequel commandement? » Il avait raison de demander ça. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de 300 commandements qui étaient donnés pour l'existence des Hébreux. Plus de 300 en comptant la loi et les commandements de Dieu. Alors au verset 18, il lui demande à Jésus, « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoigneurs. » Alors il n'y a pas à se tromper. Jésus parlait effectivement des dix commandements lorsqu'il parlait de la loi. Il s'agissait des dix commandements de Dieu. Personne n'ira au ciel en refusant d'obéir aux commandements. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais les gens aujourd'hui cherchent toutes sortes d'excuses. « Ah, personne ne peut observer les commandements, » disent-ils. « On est tous pêcheurs et puis on va tous te l'aide jusqu'au retour de Jésus. » Ou bien, on peut observer certains commandements assez facilement. C'est sûr que c'est facile de ne pas tuer, quoique ce n'est pas toujours facile des fois, parfois. Mais bon, on peut respecter, on peut ne pas voler. Mais pour d'autres commandements, c'est plus difficile. On n'y arrivera jamais. Mais de quels commandements est-ce qu'on parle, qui sont trop difficiles pour être observés? Est-ce que je peux arriver chez nous un soir et dire à mon épouse, « Excuse-moi, Paul, j'ai juste un peu commis l'adultère aujourd'hui. Tu sais que c'est dans ma nature. Je ne peux rien. Je ne peux pas m'en empêcher. » Est-ce que ça passerait, ça? Je ne pense pas, hein? Ou qu'on dirait voir le gouvernement et on lui dirait, « Bien là, je vous ai fourni ma déclaration d'impôt, mais j'ai juste trafiqué un peu quelques chiffres. En réalité, vous devrez 5 000 $ de plus, mais bon. » Est-ce que ça passerait? Personne ne peut être honnête complètement. Alors, une petite erreur comme ça, est-ce que ça fonctionnerait, vous pensez? Je pense qu'on serait condamné à payer le 5 000 $ et l'amende qui vient en plus, ou d'arriver dans un magasin et dire, « J'ai volé cette barre de chocolat-là, mais j'ai faim et j'ai envie. » Personne ne peut s'empêcher, hein? Bon, ça ne fonctionnerait pas. Alors, pourquoi on cherche les mêmes excuses pour Dieu? Ça ne marcherait pas ni dans mon couple, ça ne marcherait pas ni auprès du gouvernement ou auprès du propriétaire du magasin. Est-ce que je dois garder le commandement qui interdit l'adultère? Absolument. Parce que j'aime mon épouse et que j'aime mon prochain et que j'aime Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on sert ce genre d'excuses à Dieu? D'utiliser ces excuses, c'est nier la puissance de Jésus qui a vaincu le péché et qui peut mettre cette puissance à notre disposition. Et c'est aussi donner raison au diable qui dit qu'il est impossible de garder la loi. Bien entendu, nous demeurerons des pécheurs jusqu'au retour de Jésus. Mais nous devons être des pécheurs qui ne pêchent plus. Oui, il va nous arriver de pécher encore, mais cela devra se produire de moins en moins souvent. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et lorsque cela nous arrivera de pécher, nous devons demander pardon pour ses fautes. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Mais au fait, est-ce qu'on demande vraiment pardon pour nos péchés? Parfois, nous devrions justement prendre les dix commandements, les lire dans un esprit de prière, et les réviser afin de voir si on les a vraiment transgressés. Il y en a un qui dit qu'on ne devrait pas tuer. Bien sûr, je n'ai jamais tué personne. Mais il y a un verset aussi qui dit que si je me mets en colère contre quelqu'un, je suis coupable de meurtre que je devrais être traîné devant le juge. Matthieu 5, verset 22. De même, c'est bien entendu, je suis fidèle à mon épouse. Mais il y a aussi un passage biblique qui dit que si nous avons regardé une femme pour la convoiter, nous sommes coupables d'adultère. Matthieu 5, verset 28. Alors le péché n'est pas seulement une question d'être, mais c'est aussi une question d'attitude. Quelle attitude avons-nous devant la loi de Dieu? Rien de mieux pour cela que de réviser les commandements un par an et de demander à Dieu de nous montrer nos fautes, de nous montrer là où il y a des manquements. Nous pouvons alors demander pardon pour ses péchés et ainsi progresser dans notre cheminement vers la sanctification. Si on fait ça, on va être béni et on va être heureux. C'est la Bible qui nous le dit encore. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. « Et être heureux dès aujourd'hui, c'est ce que nous dit ces versets. » Mais le diable veut nous faire croire le contraire. Il dit que les chrétiens, ils mènent une vie bien plate. Leur commandement, c'est tout rempli de « ne pas ». C'est rien que du négatif. On ne peut pas rien faire lorsqu'on est chrétien. Mais c'est le contraire. Lorsqu'on obéit au commandement, on n'ira pas en prison parce qu'on a tué ou volé, on va pouvoir avoir une relation qui grandit toujours avec notre épouse parce que, justement, on va la respecter et on ne la trompera pas, notre conjoint. Et la même chose pour tous les autres commandements. C'est une bénédiction et heureux serons-nous dès maintenant, dès aujourd'hui. La loi est là pour nous faire voir nos péchés. Jacques 1, verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » La loi est là pour nous faire voir tel que nous sommes, comme si on se regardait dans un miroir. Mais est-ce que la loi va corriger notre apparence? Si je suis mal peigné ou quelque chose et que je me vois dans le miroir, est-ce que le miroir va corriger mon apparence? Non, la loi ne remplit pas ce rôle-là. La loi est là pour nous faire voir tel que nous sommes. Et si on voit qu'on est pécheurs, si la loi nous fait voir que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, alors, dans 1 Jean 1, verset 7, ça nous dit ceci, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, à ce moment-là, lorsque la loi nous montre qu'on est pécheurs, ça nous montre aussi que le sang de Jésus est là pour nous purifier. Par son sang, on peut maintenant se regarder dans le miroir de la loi et sans voir de péché, car il nous a lavés complètement. C'est la puissance du salut. Septièmement, maintenant, est-ce possible d'obéir totalement à la loi? Mais est-ce que la loi est là seulement pour nous faire sentir mal ou pour nous faire voir que nous sommes souillés? Romains 8, verset 3 et 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, quand on choisit d'obéir à la loi, on ne marche plus selon la chair. Nous marchons maintenant selon l'esprit. La chair est corrompue et elle ne peut nous aider à observer les commandements. mais l'esprit vient de Dieu et c'est lui qui nous conduira à obéir à la loi. Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, l'esprit est là pour travailler en nous. C'est l'esprit qui, jour après jour, travaillera en nous pour nous rendre parfaits pour le retour de Jésus-Christ, en autant qu'on accepte de le laisser travailler en nous. Alors, c'est la seule condition. Et c'est mon soin et ma prière que chacun d'entre nous, chaque jour de notre vie, on puisse laisser l'esprit travailler à restaurer en nous le caractère de Dieu pour que, lorsqu'il revienne, on soit tous debout pour l'accueillir comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous demanderai de vous lever pour le dernier cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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